wow aujourd'hui les femmes ont des problèmes à lèvres longs ça va être chaud bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur un street bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire en tout cas aujourd'hui je suis très content de vous revoir je viens de me réveiller il y a une chose qui se passe sur les réseaux sociaux il y a quelque chose que les gens sont racontés depuis sur les femmes et les gens sont en train de parler des femmes des femmes boisseuses du genre des femmes qui portent la boisse et nous on veut savoir on est vraiment bien savoir aujourd'hui qu'est ce que cela signifie vraiment une femme boisseuse qu'est ce que ça veut dire déjà ils ont donné un exemple du genre une femme est allé séparer un homme de sa femme et ses cinq enfants et quand cet homme est venu avec elle tellement cette femme ne lui portait pas il a commencé à perdre des avantages ou encore à perdre beaucoup d'argent dans son entreprise ou bien ne plus avoir d'opportunités et tellement que c'était chaud cet homme a fini par s'en rendre compte que c'est la femme qu'il a mis à entrer dans sa ville qu'il a porté la poisse et à côté ça il allait reprendre son ex-femme et ses cinq enfants et depuis tout va pour lui et les choses avancent maintenant dans sa vie voici une histoire qui a été de faire le dupeur sur les réseaux sociaux une femme qui porte la poisse maintenant moi j'aimerais comprendre comment est-ce qu'une femme peut-elle vraiment porter la poisse est-ce que ça existe est-ce que c'est vraiment réel est-ce que vous avez une une expérience de la chose est-ce que vous avez déjà vécu une telle chose vous même moi je vais vous dire ce que ce que je sais prenons un exemple simple dans le jardin d'éden ce qui s'est passé avec adam et eve adam il est allé faire ses business elle était tranquillement chez elle lorsque le serpent est venu la voir quand le serpent est venu la voir c'est-à-dire le serpent le diable quand il est venu la voir il a commencé à causer avec elle de rien de tout mais surtout ce côté-là il voulait vraiment les amener à péché désobéir à dieu et puis après ça va se terminer en queue de poisson pour que lui puisse gagner il est passé par la femme il a il a puissé de la femme que c'est une bonne affaire et que si elle elle arrive à goûter aux fruits elle va connaître beaucoup de choses dans sa vie est-ce que oui voilà et elle comme le serpent avec une beau avec du miel dans sa bouche comme il parlait beaucoup il parlait bien il avait la tcha tcha comme on dit chez nous c'est un vrai back et comme il parlait ici il a réussi à persuader eve de manger le fruit défendu par dieu mais là quand elle a mangé le fruit défendu par dieu à un moment donné elle a constaté que c'était une bonne affaire à quoi c'est qu'ils se considèrent que c'était même tout c'était sucré comme la blessure sucré c'est pas bon mais elle a goûté c'était sucré et comme c'était bon pour elle elle se dit qu'elle aimerait vraiment bien partager cela avec son chéri elle s'en a mal fait c'était bien pardonné et va dit pourquoi il l'a pas donné maintenant de l'été fâche parce que après qu'elle est venu et facturement m lui a fait goûter aux fruits défendu par dieu selon vous comment comment s'est-elle prise elle lui a soudi ah vraiment chéri c'est vrai que dieu a demandé à ce qu'on ne mange pas le fruit la main j'ai été tenté j'ai écouté c'est tout le sidi ah donc c'est doux mais pourquoi dieu peut-il nous faire le tout pareil ça n'a pas été dit dans la parole de dieu mais j'imagine comment ça s'est passé peut-être c'est ça il s'est sans doute dit ah comment dieu peut-il faire le tout pareil il y a un vrai fruit quand même fait avoir du joli fruit quand je veux pas qu'on mange les fruits à ce moment là qu'est ce qu'il a fait il a il a il a il a accepté lui-même il a accepté de manger le fruit et qu'elle a mangé le fruit là la bonne nous dit que leurs yeux se sont ouverts donc on va savoir qu'ils sont même plus nus et voici comment les deux ont cherché à porter les habits maintenant ils cherchaient les habits parce qu'ils ont constaté qu'ils étaient même nus et quand dieu a voulu les voir même la s'est gâtée ils ont commencé à se cacher de la fastitude vous connaissez l'histoire vous connaissez l'histoire maintenant voici le problème dieu s'est fâché il demande à l'homme pourquoi est-ce que tu as mangé le fruit là il t'a dit de manger le fruit et tu as mangé à ce moment qu'est ce qu'il a dit il dit non c'est pas moi c'est la femme que tu m'as donné là c'est même elle oh c'est lui qui a dit à dieu ah vraiment je vois les animaux passer par là là je suis seul c'est pas une bonne affaire pardon vous faut gérer mon corps maintenant dieu lui a donné une femme il dit non c'est la femme que tu m'as donné c'est elle qui m'a apporté la poisse c'est pas ça c'était qu'à ça que je mange le fruit là sinon moi je n'étais pas prêt ce problème là améliore qui s'est fâché encore et là j'étais l'homme et la femme dehors c'est-à-dire dans un lieu de souffrance jusqu'aujourd'hui maintenant imaginez vous même quand les deux sont sortis ils étaient même dans le désert maintenant dans la souffrance selon vous qu'est ce que adam a dit qu'est ce qu'il a dit qu'est ce qu'il a dit il a dit que oh si je savais il n'y en a pas chez femme si je savais n'a pas dit à dieu de me donner femme au qu'il m'a envoyé il est tranquillement chez moi il voulait avoir une femme et une femme elle m'a porté la poisse je suis dans le désert c'est ça c'est ce qu'il avait dit un truc de ouf non maintenant dieu là qui l'a mis dehors c'est l'homme et sa femme et la femme en même temps les deux maintenant on va dire quoi on va dire à adam aussi toi dieu t'as dit je n'ai pas mangé le fruit à son avis tu dois le fou pourquoi tu as mangé pourquoi tu as même mangé qui t'envoyait elle pourrait te donner et puis tu as dit non tu ne veux pas que tu as dit je n'ai pas mangé toi tu veux vraiment respecter ce que tu as dit maintenant que vous êtes dans le désert pourquoi tu insultes la femme là pour dire que c'est elle qui porte la poisse oh tu as accepté tu as bien mangé tu as trouvé même que c'était doux quand tu mangeais là c'était doux hein mais maintenant il a souffré c'est venu là tu dis tu accuses la femme là et tu dis qu'elle porte la poisse maintenant ça pour vous dire que c'est pour vous dire une chose dans la vie là c'est l'homme même qui cherche ses problèmes c'est l'homme même qui va chez ses problèmes vous parlez quelque chose le seigneur dit qu'une femme c'est qu'on ait trouvé une femme c'est comme trouver le bonheur trouver une femme c'est comme trouver le bonheur trouver une femme c'est comme trouver le bonheur donc nous donc trouver une femme ici là ça s'amène à trouver le bonheur il y a une mouche de sorcier qui a été dit donc trouver une femme là ça veut dire trouver le bonheur est-ce que vous voyez la mouche de sorcier là mais ça ne va pas m'empêcher de vous dire les vraies choses quand on vous dit les vraies choses c'est attaque mais ça va bien donc là-bas il nous dit que trouver une femme c'est même trouver le bonheur donc je pense qu'une femme apporte beaucoup de joie dans un couple dans un foyer c'est même ça mais il faut la trouver il faut trouver la femme la vraie lui c'est-à-dire que toi l'homme là c'est toi qui va la chercher non ensuite la trouver si on désire de la trouver c'est que c'est pas elle n'est pas là n'est pas face elle n'est pas facilement accessible il faut la trouver il faut la chercher et la trouver maintenant si toi tu es convaincu que la femme que tu veux de rencontrer là c'est vraiment une bonne femme c'est que c'est toi qui a déjà même déjà décidé de l'accepter comme elle est même avec ses défauts lui mais tu ne peux pas savoir qu'elle est son état d'âme aussi quand dit qu'elle est son état d'âme ces gens savoir est-ce que l animé de bonnes intentions est-ce que n'est pas possédé par un esprit des mots ou bien n'est pas une sorcière pour être plus simple oui parce que ce sont des belles choses là qui amène beaucoup de gens à dire qu'il y a des femmes qui portent la poisse oui si toi tu as rencontré une femme et qu'elle commence à te porter la poisse selon toi ça peut être un problème spirituel aussi quand est-ce que les gens disent que la femme ne porte la poisse c'est quand ils commencent à voir de l'activité ça ne va pas sinon si c'est aussi gagner de l'argent beaucoup à la poisse il n'aimait pas voir la poisse quelque part mais c'est qu'il a commencé à avoir des difficultés il a commencé à rencontrer des problèmes c'est là il dit ah peut-être que la femme que j'ai là c'est toi qui me porte la poisse c'est que c'est comme ça c'est passé comme ça ça commence à faire de l'argent c'est toujours l'argent qui tourne autour de ça peut-être qu'il a trouvé déjà il faut étudier la femme la fille là d'abord faut prendre soin de la connaître oui il faut prendre soin de la connaître d'abord elle dit tu dois savoir si la fille là elle n'est pas sorcière comme je vous l'ai dit son état d'âme parce que si la fille là elle est une sorcière tu vas toujours trouver qu'elle porte la poisse lui tu vas trouver qu'elle porte la poisse parce que elle ne fera que faire les choses qui vont même te faire mal au coeur et si elle fait les choses qui te font mal au coeur moi d'ailleurs tu as pu te concentrer au travail tu es revenu comme principe là tu as dit quoi elle est venu dans ma vie c'est pour me donner gourmet gourmet chagrin d'amour elle m'énerve elle m'importe la poisse non tu l'as choisi tu allais la poisse non tu devrais respecter toutes les conditions non mon dieu regarde ce qu'il se passe les gens vont voler la femme de quelqu'un tu prends la femme de quelqu'un et là cela est la victoire son mari est là bas il pleure parce que tu as voulu sa femme et un moment donné rien ne va de ta vie et tu commences à dire actuellement ça dit à qu'est-ce qui m'a envoyé qu'est-ce qui m'envoyait la femme pourquoi est-ce que les points de la forme de quelqu'un tu regrettes maintenant oui tu peux pas être tu peux pas être en tout de réussir tu vas recevoir la bénédiction de dieu en fait en voyant en créant des problèmes chez les gens à condition que tu sois sorcier tu as voulu la femme de quelqu'un là ne t'attends pas à ce que forcément tu réussisses ça c'est clair parce que le monsieur est là bas elle a essayé de pleurer il est là tout le temps oh 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 j'ai même fait quoi à Dieu j'ai même fait quoi à Dieu j'ai aussi l'énergie ah qu'est-ce qui m'a envoyé toi pourquoi tu m'appelles depuis sérieux mon dieu j'ai volé ma femme qui a volé ta femme tu n'es pas un garçon il n'est pas donc je vais m'aider c'est la même chose avec la femme dont on voit le mari tout ça tout ça tout ça souvent quand des gens sont dans de telles relations ça peut pas forcément marcher si ça marche vraiment c'est que c'est pas une bonne chose il faut vraiment regarder le péché que vous faites parce que si tu n'as pas d'accord avec ça c'est le diable qui sera en train de vous bénir de ce que vous faites vous allez sentir que vous êtes bien à l'aise ensemble mais la mort après la mort Dieu va vous demander d'un compte à ce moment là quand les jours de chauvement commençant à mal se donner l'homme va commencer à tuer la fille oh c'est toi qui porte la poisse et elles sont se séparés même d'autres mêmes là il faut jusqu'à à faire des choses hors du commun avant de trouver une femme source de malheur est ce que quand tu vas la rencontrer là tous les sorciers de ton pays ont compris et je sais pas si vous aussi vous avez la confirmation il a appris que ici là dans cette religion avant de poser une femme on va consulter des mystiques histoire de voir si la femme elle n'est pas source de malheur ça veut dire quoi quand une femme source de malheur est ce que quand tu vas la rencontrer là tous les sorciers de ton pays vont pas se déverser si tu vas te mettre le bateau de la roue pour t'appeler d'évoluer voilà ils vont citer un coup d'oeil sur le mystique ou le voyant afin que le voyant puisse voir si la femme là elle a des mains qui sont prospères voilà avant de prendre la femme a dit la rencontre et la fille elle est jolie elle lui plaît déjà à distance ils commencent à faire des prières voici la femme à peu apporter des choses sur la chose quand même mystique les relations se mettre avec une personne là les gens voient ça une chose facile mais à tous nous compliquant des complications dessus de complications dedans dedans mais les gens voient pas ça souvent et tout ce qui est intéressant j'ai une fille elle est jolie elle est claire elle est claire elle est claire elle est beau parfaite mais regarde sa forme la forme d'air du toffee elle est quoi dire le toffee le toffee là chez nous c'est du lait grillé les gens grillent du lait mélange du lait de façon en mettant du lait de l'huile là vous faites crier ça voilà et puis ça devient une boule voilà devient quand ça devient du la route transformé dans une boule et quand vous voyez c'est sucré donc déjà quand la boue est sucrée là ils voient plus les deux choses de ça ou ils font plus ce qu'il faut avant d'aller plus loin dans les relations ils font tout ce qu'ils ont envie de faire donc eux là ils jouent pas avec c'est pourquoi on dit à de rencontrer de te mettre une fois dans ton foyer là ou encore de ta maison là ou de faire une femme de ta vie il faut d'abord connaître son état d'âme si elle est une sorcière il t'assure que tu vas toujours trouver qu'elle porte la poisse parce que elle est frère que faire les choses qui vont t'énerver un exemple elle peut aller coucher avec un autre homme pendant que vous vous êtes ensemble oui ou elle peut faire défiler des hommes à la maison pendant que vous vous êtes saufs être mariés mais tout ça là c'est pas pour rien ce sont des choses qui vont apporter beaucoup de problèmes dans vos relations mais ça ne peut pas forcément te toucher si toi même tu nous tu ne dois pas d'occasion ça veut dire quoi ça veut dire que dieu n'est pas juste dieu n'est pas injuste il n'est pas injuste si tu as pas mis si tu as avec une femme elle est sorcière tu ne sais pas et que c'était qu'à la base des problèmes si tu as tu pris il n'y aura pas il n'y aura rien mais vous avez senti que dans le choix c'est que dans le foyer il y aura de la guerre ce sera le foyer instable maintenant cette instabilité là ça risque de te gêner un peu de ton travail et de tout ce que tu fais en ce moment là des revenus vont baisser tu as dit que vraiment la femme là elle ne m'arrange plus elle ne porte la poisse des femmes qui sont jolies qui sont extraordinaires mais elle leur famille là on se marie pas toi tu as des points d'affilée tous les démons de son village ce sont les gens même temps ils disent que ok voici un nouveau gars qui est venu c'est lui qui aime femme c'est lui qui aime une femme non à lui monter quelque chose de dur qu'elle a quitté dans sa vie il n'y a plus c'est femme c'est à ce moment là ces démons vont commencer à vous attaquer à vous mettre la mener la vie difficile même de ce difficile en ce moment tu risques de dire aussi ah pour moi la flamme que j'ai prise là elle porte la poisse elle même elle peut être pour rien même de cette affaire ce sont les gens qui sont venus travailler pour qu'elle puisse pour que tu puisses avoir tellement de problèmes que tu puisses la laisser puis souvent les femmes qu'on est mari mari de nuit quand il sait pas que la femme elle a même mari de nuit tu vas la prendre parce qu'elle est jolie elle est claire elle a bonne santé toi tu amènes toi tu te dis que bon c'est que spirituellement parlant ça va non elle peut avoir mari de nuit et le problème avec le mari de nuit c'est qu'ils sont très jaloux sont les démons très jaloux si elle elle est mari de nuit le démons la peut dire que ok comme le gars il est venu la prendre et il veut même le poser il veut même rester elle tout sa vie c'est que je vais lui montrer qu'elle va quitter dans la salle il va même la laisser tomber et il va comment le demain va commencer à travailler maintenant dans tes activités il peut veiller à ce que tu es à ce que de tes activités il nous faut que tu es arrivé là bas au point où tu n'as plus d'argent voilà en ce moment les interdames ont dit dit ah vraiment la femme que tu as rencontré là depuis tu l'as rencontré là il n'y a que des problèmes de ta vie effectivement c'est parce que tu l'as rencontré qu'il y a des problèmes de ta vie et c'est même vrai mais c'est pas elle elle n'y a pour rien ce sont les démons qui sont des réels vous aurez dû passer à la délivrance d'abord avant de pouvoir vous marier c'est pourquoi je vous ai dit que les gens pensent que se mettre avec une personne c'est facile il y a trop de processus il y a trop de processus si tu as le premier processus tu es dans la dernière derrière le problème oui et le démon va tout faire pour que toi tu te fâches contre la femme et que tu la mette dehors à un moment c'est à dire oh tu portes la poisse on n'a rien pour rien comme je vous l'a dit mais comme elle est mari de nuit là ce mari de nuit là va tout mettre en oeuvre vous mettre des bateaux de la roue jusqu'à vous même vous allez abandonner à un moment donné si vous ne faites pas attention la seule chose qui va vous retenir avec elle c'est l'amour seul l'amour se passe tout seul l'amour donne la force aux gens de pouvoir faire des exploits surtout dans la coupe vous parlez quelque chose à ce moment l'homme peut vraiment prier 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 et tout mettre en oeuvre chercher les moyens de pouvoir délivrer sa femme mais là encore faut détecter que c'était le problème et que le problème aussi c'est un mari de nuit c'est pourquoi faut prier confier tout ce qu'on fait à dieu et comment chercher les solutions là où il le faut afin que je puisse vraiment nous aider tant que la femme elle est mariée de nuit dans sa vie là toi tes activités risquent d'être des problèmes ainsi ce sont ces activités qu'ils ont décidé vraiment d'attaquer ce sont tous ces paramètres là qui font que souvent certaines personnes sont des problèmes et ils disent à ma femme la porte à poisse aucune femme pour ta poisse aucune femme porte vraiment la poisse parce que dieu lui-même a dit que qui a trouvé une fois va trouver le bonheur normalement c'est même ça mais la complication que le diable a envoyé de cette affaire là font que il y a beaucoup de choses tellement de choses ça fait que les gens peuvent dire que vraiment la femme elle porte la poisse comme ça premièrement faut t'assurer à ce que à ce que la femme elle ne soit pas mariée avant que tu n'es qui soit allé point de la femme si c'est déjà la femme de quelqu'un tu as toujours avec elle que tu vas voulu la femme de quelqu'un après tu vas nous dit qu'elle porte la poisse c'est la condition d'accord vous vous a rencontré là où réunir c'est ça qui est la base de thème mauvaise donc je peux pas vous soutenir dans ça la beaucoup de femmes sur la terre mais quand tu vas prendre la femme de quelqu'un là c'est un péché ne couche pas la femme d'autrui et mais c'est même qu'il allait lui lui ne fait rien il a tout d'un restaurant et d'un restaurant la femme là aussi elle elle est là à mon mari il ne travaille plus bien au lit sa caméra lui dit ah mais si tu ne travaille plus bien au lit il faut l'aider elle dit comment ça vient l'aider elle lui dit mais où est-ce qu'il faudra te chercher un petit pompier qui va te mettre sur elle dit qu'il va te mettre bien qu'il va te mettre à l'aise qu'il va te faire vibrer et ressentir tous les nerfs de ton corps voici un conseil que son amie lui donne elle aussi elle va réfléchir ce qu'on va faire son amie va lui dire mais tu réfléchis trop et d'autres restants et si un homme qu'elle a gagné ce jeune homme il est costaud il peut te mettre à l'aise elle va maintenant aller corrompre le jeune il va même le jeune ne voulait pas au départ mais comme il a donné des problèmes il n'a que ça il n'a pas de boulot c'est peut-être qu'il lui donne tout un moment donné il était contraint il est obligé d'accepter sa proposition elle va louer une chambre et c'est là pas maintenant il s'est fait des choses se faisait les choses un jour le mari il a appris ça mais tant qu'il a découvert ça qu'est ce qu'il va faire et ne fait pas ça je vois ne vous prenez pas ça dès le monsieur a cherché l'appartement que sa femme a loué pour le jeune homme pour qu'il fasse bien les choses il a découvert ça il avait l'appareil son gars le plus le plus violent ils sont arrivés là-bas attraper le jeu les 10 à bon donc c'est toi qui couche avec la femme des gens il est quel genre je m'attends mais j'ai pas dit et tu couches avec ma femme il est étonné il dit ah ok comme tu couches avec ma femme là la chose que tu penses pour que tu savais elle va couper ça aujourd'hui on voit le monsieur était demandé pardon 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 je peux recommencer je n'avais rien c'est qu'elle qui m'a poussé dans ça elle t'a poussé dans ça j'étais où tu accuses la femme les gens souvent ils vous accusent trop les femmes souvent la femme y a con comme elle dit chez nous y a con là le jeune homme m'a dit quoi et qui m'a envoyé la femme elle m'a poussé dans les problèmes elle m'a poussé la poisse ah quand tu prenais son argent là et puis tu lui faisais les choses là tu étais content là là mais elle t'a poussé elle t'a poussé dans la poisse à un moment donné là même les hommes pensent qu'ils sont des bébés ils pensent même qu'ils sont des bébés genre ce sont les femmes qui les séduis qui les séduis donc ce sont les fois que les gens les séduis quoi donc à la émission pour rien elle m'a séduit donc c'est ça et lui elle est là si dieu vient là il va t'accuser toi l'homme m'a pas accusé la femme elle est dedans réveille toi c'est toi le chef même si elle est plus âgée que toi ou même si elle te donne l'argent elle s'occupe de toi qui peut vous qu'il neige c'est toi le chef parce que c'est toi l'homme c'est comme ça pour nous un peu au sérieux vous l'accuser les femmes éventuellement sur les problèmes à la source elle me porte à poisse tu es dans où est-ce qu'elle a demandé à adam de manger le fruit là c'est lui même qui a mangé oui c'est comme un moment un juste une fois ça m'est arrivé genre je marche avec une fille on s'attendait bien automatiquement dans ma tête on peut faire quelque chose et puis ça m'a marché oh la fille là c'est la copine de quelqu'un d'autre elle m'a rien dit si ça tu l'embrasse elle accepte tu la caresse elle accepte oh c'est la forme de quelqu'un d'autre mais tu dis pas toi l'homme là après faut te réveiller il faut aller chercher à savoir est-ce que la femme la fille elle n'est pas avec quelqu'un à bon que je sois même avec elle parce que si elle avait quelqu'un d'autre tu seras des problèmes parce que elle un peu ne pas te dire parce que déjà elle a gagné du goût de ce que vous avez fait elle elle est faible les femmes sont faibles elle se laisse facilement séduire donc elle a s'est laissé faire quand tu as rencontré son mari un jour cela va comprendre ce qu'elle n'est pas un péché quand j'ai trop gentil te parle d'avant même d'autres sommets de dit il te montre la fille avec un gars déjà un homme elle a couché sur la partie d'un homme si tu sois tu veux de ce côté de sortir avec une fille et déjà dès les premières semaines ou de la deuxième semaine de tu fais des études dont tu vois des choses à ton sommet du genre la fille elle avec un autre homme faut la laisser dans la vie réelle elle a déjà quelqu'un la même semaine que les dieux parle d'un songe à 100% aux gens après faut pas venir nous dit que elle a même porté la poisse elle porte la poisse elle porte la poisse comme ça comme si comme je suis comme ça oui l'homme il est où c'est à faire que nous sommes à tourner du genre la fable les gens disent que non elle a séparé le monsieur je suis surtout même souvent c'est qu'elle a dit là j'ai dit que oh elle a enfermé le monsieur dans le canarie c'est même la raison pour laquelle même il a épousé sans son consentement l'envoûtement spirituel l'envoûtement spirituel existe réellement oui mais toi l'homme il faut te protéger dans la prière faut prier faut du sérieux qui se protègent un peu te séduit mais tant que toi même l'homme n'a pas de l'occasion on ne peut pas entrer dans ta vie il faut que toi mais tu coupes t'importe oui le monsieur peut faire dix ans avec sa femme un moment donné il constate qu'il a tout goûté à la même source on va aller chercher un peu de goûté à une autre source sans que sa femme soit au courant il va d'ailleurs il va le coucher la fille on l'a fait là elle s'est dépassée elle la fm médicament de sa partie intime pour que toutes les personnes qui couche avec elle puissent rester avec elle pour toujours c'est-à-dire être femme en même temps de la prison de l'amour ça existe j'allais coucher avec elle tu l'aimais en même temps personne n'est envoyé vers elle est tombée qu'elle est qu'elle est la chichette mais d'un plus jeune et maintenant de la cage n'est pas plus sorti le truc que tu avais dit que tu allais t'amuser la série sourire mais tu veux maintenant officialiser la chose tu as fait voyager ta femme et puis aller te marier toi même avec elle un mois de déterminant autre chose qui tu as accusé c'est la femme à bien c'est ce qui c'est toi même toutes les femmes pour le bonheur mais faites attention de vos choix ce que je veux vous dire que terminer faites attention de vos choix si vous choisissez une femme qui qui est une sorcière voit beaucoup de problème de votre vie si vous choisissez une femme qui est mariée de nuit si vous ne priez pas il y aura beaucoup de problème de vos affaires parce qu'il cherchera à vous séparer une femme qui est sorcière est animée par un mauvais esprit c'est un esprit de destruction donc elle va chercher à vous faire descendre parce que c'est ce qu'on lui demande dans son monde intérimé même si tu n'as pas là à dire marie là bas oui tout cas trop de paramètres trop de paramètres oui je préfère vous dire que la bonne femme la femme qui mérite d'être avec vous c'est celle là même qui sera prête à foncer avec vous même dans les difficultés la femme qui sera prête à foncer avec vous dans les difficultés là c'est là la bonne parce que elle est dans le feu avec vous elle marche avec vous un peu vous quittez pour un autre homme mais ne vous quitte pas elle est avec vous cette femme là c'est elle qui est la bonne c'est de ces problèmes là vous de vous commencer à réussir et que tu commences à évoluer tu même tu te n'avais pas du travail à trouver le travail dans ça tu vas dire quoi on va dire que c'est elle la même la femme donc déjà pour trouver une femme là vous devez savoir qu'il faut avoir des tests des épreuves j'aimerais des difficultés là que vous allez vous connaître bien voici vraiment vous avez fait l'un pour l'autre parce qu'il y a un truc où voici les difficultés l'homme va à droite elle dit non merci beaucoup il fallait laisser la voisine à gauche je ne vais pas vous entendre c'est de la difficulté déjà c'est en fait c'est de la difficulté que vous allez bien connaître qui est comment et puis qui est comme ceci parce que c'est le c'est le lieu c'est la meilleure occasion pour vous connaître pour savoir qui est comment vous allez évoluer ensemble il y a des gens déjà qui ont avancé beaucoup de difficultés avec leurs femmes la femme elle était bonne maintenant c'est l'homme maintenant qui va prendre la femme le rôle de la femme l'homme maintenant dit poisseux pour la femme poisseux un homme poisseux tu as souffert à la femme vous êtes arrivé loin elle t'a aidé elle a même fait beaucoup de sacrifices pour que toi aussi tu puisses évoluer parce que vous avez décidé d'être ensemble affronté la vie et qu'il peut vous guérir maintenant que tu as commencé à réussir tu as commencé à avoir de l'argent j'avais elle c'est bien un moment donné tu vas la laisser pour le prendre une femme dehors et la femme à se retrouver sur toutes les années de sa vie elle m'a dit à toutes mes années de la délai de ma vie ont dégâché à cause de lui avec tout ce qui est fait pour lui il a fini par m'abandonner il a fini par me laisser il allait épouser une autre femme tu as l'opposé une autre femme c'est sûr que dieu va bénit ta relation on va dire que toi mais tu seras un homme poisseux pour la femme que tu vas dépendre parce que ce n'est pas juste ce que tu as fait dans la vie il faut être juste il faut être juste sinon ça va te rattraper tu vas pas accuser dieu pour ça tu vas pas accuser les gens pour ça parfois les gens sont mariés on sait pas ce qu'il est pas il fait la nouvelle voie dehors ce qui te pousse dehors là c'est le démon tu vois je sais quoi dehors c'est le démon il faut te ressaisir c'est pas que tu es trop fort tu peux pas faire ça non ça peut être là nous tous mais il faut se ressaisir il faut se prendre en un et puis résister à la tentation parce que ce sont de telles périodes qu'on appelle le temps de la tentation il faut résister à la tentation parce que nous aurons tous à rendre compte à dieu pour tout ce que nous faisons de mauvais ou des biens sur la terre il faut faire quand même attention vous comprenez finalement que dieu nous a bien créé nous avons tous été très bien créé nous sommes à l'image de dieu nous sommes tous des gens censés porter le bonheur donner le bonheur c'est ça de nous a tous bien créé nous sommes fait à son image et ça c'est une très bonne affaire oui c'est une très bonne affaire nous devons vraiment être vigilant être sérieux de tout ce que nous entretenons pour que dieu puisse vraiment bien nous aider que dieu nous aide nos frères et soeurs regardez comment dieu a créé le monde regardez c'est quand même joli hein et c'est ça qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur il faut la trouver quand même et trouver la bonne dites moi ce que vous en pensez par rapport à cette affaire et pour pas ouvrir l'objet de l'autre c'est parti plus on un on et des on 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 Sous-titrage ST' 501